Alors depuis une quinzaine d'années, il y a un standard qui s'est installé dans le monde fantastique du fitness et tu n'as pas pu y échapper en regardant les vidéos sur le sujet, les fameux 10% de graisse. 10% de graisse, c'est le saint graal des objectifs fitness. Cela te permet d'avoir des abdos bien visibles, une très bonne définition musculaire et d'atteindre la meilleure version de toi-même avec tout ce qui va avec. Un corps attractif, une meilleure confiance en toi, tout ça tout ça. Du moins, c'est ce qu'on t'a promis. En réalité, les choses sont très différentes et je vais t'expliquer pourquoi il est très facile de ruiner ta vie en essayant d'atteindre 10% de graisse. Mais surtout, en essayant de maintenir 10% de graisse, ce qui est encore une autre histoire. Avant tout, il faut comprendre une chose, c'est que ton taux de masse graisseuse a une importance capitale pour plein de trucs. On va dire que si tu veux avoir la forme, aussi bien mentale que physique, te sentir bien, énergétique, progresser en force, récupérer correctement, bien dormir, avoir une libido normale et un fonctionnement hormonal optimal, et bien pour tous ces trucs-là, il est important d'avoir un taux de masse graisseuse optimal, c'est-à-dire ni trop élevé, ni trop bas. J'en avais d'ailleurs parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et on va dire que cette fourchette idéale, elle se situe entre 12 et 17% de taux de masse graisseuse pour l'écrasante majorité des individus, pour les hommes en tout cas. Alors où est-ce que toi tu devrais te placer dans cette fourchette pour avoir ce fonctionnement optimal ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre comme ça, parce que ça dépend en grande partie de ta génétique, et puis c'est pas très important pour le reste de la vidéo et pour le message que je veux te faire passer dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu cherches à t'éloigner de ton taux de graisse idéal, pour par exemple être plus sec et dessiné, plus la difficulté va croître non pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle. Exemple, si ton taux de masse graisseuse idéale est à 14%, ce sera relativement facile en termes d'efforts à fournir d'atteindre les 12% et les maintenir. Il va falloir faire gaffe à ta diète, à tes glucides, et veiller à faire suffisamment d'activités physiques, mais c'est largement faisable. 11% ça va commencer à piquer, tu vas commencer à ressentir de la fatigue chronique, de l'irritabilité, tes performances à l'entraînement vont commencer à stagner, et pour maintenir cette condition sur le long terme, tu vas devoir faire pas mal d'efforts et de sacrifices supplémentaires. Les écarts va falloir éviter au maximum, ce qui va commencer à nuire profondément à ta vie sociale, et il va te falloir une alimentation pas au gramme près, mais presque. Bref, la difficulté va monter d'un gros cran. Mais allons plus loin avec 10% de masse graisseuse, or même peut-être 9, et essayons de maintenir ce taux là sur le long terme. Et là on rentre dans les vrais problèmes, les problèmes sérieux. Parce qu'à un taux de graisse aussi bas, tu peux être sûr que ta testostérone est en chute libre. Donc tes performances à la salle ne se contentent pas de stagner, mais commencent fortement à régresser à cause de la perte d'un flux nerveux et de masse musculaire. Tu vas te sentir fatigué la plupart du temps, avec sans doute des difficultés de concentration pour les tâches qui en demandent, et au bout de quelques semaines, ce n'est plus toi qui fais l'amour à ta femme, c'est elle qui se fait l'amour toute seule, parce que ta libido n'existe plus. Donc la difficulté et les sacrifices à faire pour maintenir un tel physique sont encore montés d'un gros cran. Et ça c'est un truc dont très peu de personnes osent parler finalement. En général, sur les réseaux et les vidéos, un physique super tracé, ça rime souvent avec grand sourire, vie de rêve, plage, femme et argent. En réalité, je pense qu'on serait surpris de voir à quel point la plupart de ces personnes se sentent absolument misérables à cause de leur style de vie insoutenable en vue de maintenir la meilleure condition physique possible. Et ce, même en utilisant des anabolisants. Personnellement, j'ai aussi fait les frais de tous les problèmes que je viens de t'évoquer quand j'ai fait mes sèches au cours des dix dernières années. En 2016, j'avais fait une grosse perte de graisse et j'avais un taux plutôt bas à l'arrivée. J'étais assez content. Mais je me souviens qu'il y a eu un jour où je suis allé m'entraîner et c'était journée soulevée de terre, tu vois. Et j'étais tellement crevé et affamé qu'à la deuxième série, j'ai soulevé la barre, j'ai commencé à voir des petites étoiles et dans ma tête, ça a fait un grand stop, tu vois. J'ai posé la barre et je suis rentré à la maison et la seule chose que j'ai été capable de faire, c'est une sieste. En clair, j'en pouvais plus. Et en 2021, ben, re-bolote. J'ai fait un régime d'environ deux mois. Et à la fin, même si j'avais un taux de graisse assez bas duquel j'étais aussi assez content, ben, j'avais perdu énormément en volume. Et ma mère, en voyant que j'avais les joues creusées comme jamais, elle a commencé à s'inquiéter de mon état de santé, tu vois. Et je me rappelle que je nageais dans les t-shirts, à tel point qu'on aurait pu dire en me voyant que j'avais jamais mis les pieds dans une salle de muscu. Bref, c'est vraiment un état misérable, il faut le dire. Le truc, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé un petit peu naïvement que j'étais un des rares à connaître autant de problèmes avec le fait d'avoir un taux de graisse relativement bas. Alors qu'en fait, pas du tout. 10, 11, 12% de taux de masse graisseuse. C'est juste pas adapté du tout à leur génétique. Et encore une fois, c'est dur d'arriver à comprendre ça quand tu vois des mecs tout sourire vide rêve avec des physiques de fous sur internet et les réseaux où 90% de la réalité des choses n'est jamais montré. Mais aujourd'hui, les langues commencent à se délier un petit peu et la réalité des transformations physiques fait peu à peu surface, en particulier aux USA. En France, ça met un peu de temps mais ça viendra. C'est par exemple le cas de la chaîne Goldguys, qui a réalisé une très belle transformation physique. Il a obtenu un bon niveau de développement musculaire et il finit même par voir ses abdos. Donc tout va bien. Mais il a encore une toute petite couche de graisse sur le bas du ventre qui l'empêche d'avoir son physique de rêve. Pour y arriver, il fait tous les sacrifices. A la fois sur la diète, en diminuant toujours davantage ses calories, mais aussi sur l'entraînement, en augmentant l'intensité et la durée des séances. A cause de ça, il perd de plus en plus en forme et en performance. Tout ça pour s'apercevoir que les résultats sont de plus en plus lents à se manifester, ce qui est toujours le cas à mesure qu'on s'amincit. Résultat, il est complètement frustré. Le truc intéressant, et il le dit de lui-même, c'est que malgré le fait qu'il a atteint 90%, voire même peut-être 95% de son objectif, ce qui est déjà vraiment respectable, il est complètement frustré par les 10% qui lui manquent. J'ai réalisé à quel point ma perspective s'était transformée. Je suis passé d'un essai pour améliorer et maintenir de bonnes habitudes de santé à la préparation pour dépenser des centaines de dollars en compléments alimentaires non régulés. Tout ça simplement parce que j'avais seulement atteint 90% de l'esthétique que j'espérais. J'étais passé de l'enthousiasme lié au progrès que j'avais réalisé à une misère totale, envisageant désormais l'usage de produits dopants. Pour parvenir à un physique que je percevais comme sain et en forme, je compromettais plusieurs aspects de ma véritable santé et de ma condition physique. Et il s'avère que mon expérience n'est pas si unique. Même les créateurs avec lesquels je comparais mes propres progrès, beaucoup d'entre eux ont leurs propres histoires de perte de sommeil. Et quand tu y penses, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de se fixer un objectif et d'arriver à atteindre 90% de cet objectif sans abandonner. Donc il devrait être fier de lui, mais à cause de ces 10 petits pourcents manquants, il se sent dépité. Et ça c'est le grand malheur de notre temps qui est de se comparer systématiquement à l'élite. J'ai aussi découvert une histoire similaire en regardant la chaîne de Dr Mike Diamonds, Mike Diamonds, où il expose tous les problèmes que je t'ai présentés quand il a entrepris d'atteindre 10% de taux de masse graisseuse. En particulier en ce qui concerne les notions de fatigue, d'épuisement et de sacrifice à faire pour y parvenir. Imagine la scène, il a demandé sa copine en mariage, il a invité toute sa famille et ses amis pour venir fêter ça, et il s'est interdit de boire un verre de champagne et de manger autre chose que son poulet et ses patates douces. Difficile de faire plus hardcore. La semaine dernière, j'ai reçu certains de mes meilleurs amis venus des quatre coins du monde pour partager ce moment avec moi. Comme vous pouvez le voir, je me préparais en mangeant du poulet et de la citrouille, et ma fiancée m'aidait dans cette préparation. Elle me soutient énormément, et c'est là le sacrifice que nous avons dû consentir. Je pouvais à peine même prendre une gorgée de champagne, mais cela en valait la peine. Je suis en paix avec l'idée de sacrifice. Je pense que quiconque a accompli quelque chose de significatif a dû faire des sacrifices. C'est une partie intrinsèque du jeu. Je considère cela comme un travail temporaire en vue d'un succès à long terme, et je ne le changerais pour rien au monde. J'adore ce que je fais, et je pense que c'est ce que ressentent les footballeurs, les basketeurs, les PDG, les gens qui ont accompli des choses extraordinaires dans leur vie. Il est certain que si vous visez à réaliser quelque chose de fantastique, de grandiose, quelque chose qui laissera une trace, il y aura des sacrifices. Et là où son histoire m'a particulièrement interpellé, et où je ne suis absolument pas d'accord avec lui, c'est quand il dit qu'il est « normal » de faire ce genre de sacrifice dans le but d'atteindre un objectif important. Pour soi en tout cas. Alors oui, effectivement, quand ton but est de devenir influenceur fitness avec plus d'un million d'abonnés, pourquoi pas, ça se justifie. Au moins pour l'argent et la gloire. Mais les gens qui regardent ces vidéos, c'est des gens « normaux » qui ne retireront pas du tout les mêmes bénéfices de ces sacrifices. Tu ne vas pas devenir riche et célèbre grâce à des abdos visibles si tu fais un métier en dehors du fitness. Donc ça ne sert pas à grand chose de faire ce genre de sacrifice, c'est juste de la torture en fait. Mais tu me diras que c'est vrai qu'il y a une belle part de sadomasochisme dans la musculation, hein, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avoir un physique à 10% de graisse et vouloir maintenir cette condition sur le long terme est une forme de petit suicide personnel pour la majorité des personnes. Parce que ça va ruiner ta motivation et ton énergie, t'empêchant d'accomplir tous tes autres objectifs importants. Je pense aussi qu'on peut avoir un physique super cool avec 12, 13 ou même 14% de taux de masse graisseuse si on est assez musclé. En vrai, avec un taux de masse graisseuse comme ça, on est bien taillé, on remplit bien les t-shirts, on a la patate et on garde quand même un petit peu d'abdos sans les effets négatifs. Et c'est un super compromis en fait. Après, c'est à toi de voir où tu veux mettre la barre. Dis-moi d'ailleurs ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir quelle est ton opinion là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être un petit peu plus gras mais en forme ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être un petit peu plus sec et tracé mais un peu moins bien dans ta peau ? Télécharge mon programme La Recomp pour réaliser la recomposition corporelle de ta vie et être plus athlétique en 4 mois. C'est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici. Et c'est un excellent moyen de soutenir la chaîne et d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Romsphysique. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Pense à t'abonner et à pouce bleuter la vidéo. Je te fais la bise. Bye.